Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillon, je reviens me plonger dans ces discussions, ces monologues un peu, ces idées qui sont là pour soutenir l'ascension. En essence, ce que l'on cherche, c'est vraiment un voyage très solitaire, c'est un voyage solitaire à l'intérieur de nous, on ne peut pas emmener quelqu'un avec nous, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à marcher, on ne peut pas apprendre à quelqu'un à lire, on peut leur apprendre, mais c'est eux qui doivent apprendre, on est obligé de passer par là où on doit passer, et ça nous force vraiment à essayer de chercher ces états à l'intérieur de total de bonheur, d'extase, de voir la perfection du divin. Pour tous ceux qui l'ont déjà expérimenté, il y en a peut-être qui arrivent déjà à rester, mais c'est vraiment, on veut y retourner, on veut en avoir plus, on veut être jusqu'au moment où tout cet état de divinité, d'un état d'extase, de merveille, d'émerveillement, devienne complètement présent dans toute notre réalité, réveillée, c'est en ce qui est en train de se passer, on doit apprendre à vivre dans un monde angélique, c'est un peu comme si, imaginez que tous les êtres humains sont des anges, ils sont en préparation, il y en a qui explorent la peur, il y en a d'autres qui explorent la colère, mais ils ont cet côté angélique, donc concentrez-vous sur cette vision des anges, et savoir que tout le poids de l'ignorance qui peut encore nous entourer, des gens avec qui on peut rencontrer, en réalité ce sont des catalyseurs, ça ne fait que renforcer, ça nous force à sortir, à vraiment, à pouvoir développer cette lumière intérieure, c'est vraiment, c'est pour ça que ça a été toléré, et donc vous organisez comme ça, et donc il vaut mieux croire, savoir qu'on est méritant de recevoir toute cette abondance de Dieu, plutôt que de penser qu'on doit tout faire par nous-mêmes à travers des efforts, et tout ça c'est beaucoup plus rapide de rentrer dans la réceptivité, et de s'aligner avec ce que l'on a demandé, alors je vais tirer quelques cartes, le passé c'est la potentialité, on nous a fait voir déjà un peu les potentiels des choses, si c'est à travers nos rêves, notre intuition, et là on rentre dans l'action, il y a l'action inspirée qui arrive, et savoir que dans le futur on a cette protection, on va être protégé à travers tout le procédé qui arrive, parce que bon, il va quand même pouvoir aller dans tout ce monde terrestre, ce que l'on travaille actuellement c'est l'équilibre, on nous prépare, tout ça c'est retrouver un équilibre intérieur, et ce qui va arriver en trouvant cet équilibre, c'est l'élévation, on est naturellement élevé, on a fait tous énormément de progrès, mais c'est important, bon c'est sûr il y en a qui disent c'est juste moi et Dieu, et c'est vrai qu'à la fin il n'y a plus que vous et Dieu, mais on ne peut ascensionner que si, on ne peut pas dire je vais ascensionner, mais je refuse, je ne suis pas conscient de toutes ces présences invisibles, il faut vraiment apprendre à marcher avec nos guides et nos anges, leur apprendre, leur demander de venir, d'être plus en plus présents avec nous, la connexion avec cette présence vivante, si on est sérieux à propos de l'ascension, on ne peut pas refuser d'adresser le monde spirituel, le monde de l'invisible, Dieu étant le non-être absolu, mais cela dit, Dieu a créé tous ces êtres pour venir en assistance au monde ascensionnel, et donc on ne peut pas refuser leur compagnie, parce que même si on arrive à l'épexe de notre élévation consciente, la septième dimension, on ouvre le portail de l'infini, et tout devient collectif, de toute manière, on n'a pas le choix, après ça, le retour à la première source et centre, c'est bien plus loin encore, ça va nous prendre du temps pour nous préparer, mais on peut déjà trouver ce point de connexion dans le moment présent, ouvrir des portes vers ces dimensions supérieures, appeler nos guides pour nous montrer, et donc on ne peut pas vraiment éviter le monde de l'esprit quand on cherche à ascensionner, même si à la fin, c'est comme dit dans le courant, c'est entre vous et Dieu, la vie, de toute manière, ça a toujours été comme ça, mais on fait tous partie d'un collectif quand même, et donc on doit intégrer des énergies collectives au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on évolue de plus en plus important, bien sûr, parce que beaucoup de gens qui sont bloqués, c'est parce qu'ils n'ont pas le courage d'explorer des idées qui pourraient les libérer, ils n'ont pas le courage de sortir de leur boîte, donc enfin bon, il faut être patient, savoir que notre moi supérieur, c'est un être fragmenté aussi, il a son corps originel, mais il s'est fragmenté en douze fragments dans différentes galaxies, dans différents univers, dans différentes planètes, et donc nous, on est juste un fragment d'un fragment d'un fragment, donc on doit réintégrer tout ça, et savoir qu'on sert notre âme, un très haut niveau, mais on a plusieurs moi supérieurs, ils peuvent prendre différentes formes, et tous les plans des âmes ont été approuvés, dans la huitième dimension, les plans des âmes avaient été approuvés dans la neuvième dimension, par le plan divin, Dieu a approuvé cette recherche, peu importe les rôles qu'on choisit de jouer dans le temps, ça va aussi, ce que je dis, c'est vrai pour moi, chacun doit déterminer ce qui est vrai pour vous, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, pourtant, je pense quand même que les principes que je présente ici sont assez solides, et il faut vraiment créer un paradis privé sur Terre, pour vous, vous ne pouvez pas le créer pour tout le monde pour le moment, mais déjà commencer à créer cette réalité de l'éternel, et il m'a montré quelque chose l'autre jour, je dois en parler, mais il y avait le Christ qui regardait la Terre, et puis moi j'étais derrière, et ils ont dit, il y a Jésus et moi, dans un sens, c'était assez marrant, je me tenais à sa droite, parce que vraiment c'est la voie du Christ, on peut ascensionner sans le Christ, mais pour ouvrir les portes du paradis, c'est quand même le fils créateur, le fils aîné de Dieu, donc c'est à travers lui que les choses passent, donc c'est bien de s'aligner avec cette voie, le bien, le beau, le vrai, l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel, il faut être modéré dans les choses aussi, c'est important d'être modéré dans les choses, parce qu'en ce moment, il y a plein de chakras, de différents centres d'énergie dans le corps physique, qui essayent de s'activer aussi, et donc ça peut créer des inconforts dans la colonne vertébrale, dans la nuque, dans toutes sortes de choses, ce qu'on cherche, le fait qu'on soit inconfortable actuellement, ça veut dire que c'est parce qu'on a fait le travail, ceux qui n'ont pas fait le travail, ils ne sont pas forcément inconfortables, mais enfin on veut rentrer dans cette zone de confort, de bien-être, d'avoir dépassé, savoir que bon, tout est en train de brûler, toutes ces anciennes choses de l'ancien, et il va y avoir une renaissance du nouveau, parce que, donc on continue à cultiver l'amour, mais l'amour à l'extérieur, ça nous rend extrêmement vulnérables, l'amour de l'intérieur, ça nous sécurise, donc commencer par connecter à l'amour à l'intérieur, avant de, après ça on peut le parler, il est fait pour être partagé, l'amour, on ne peut pas l'accumuler, enfin on peut concentrer cette lumière, mais enfin il grandit au fur et à mesure qu'il est partagé, savoir quel genre de temple on est en train de créer pour notre âme, il faut essayer de montrer l'exemple le plus possible, parce qu'on est en train de devenir des mortels glorifiés, on est des mortels glorifiés, parce qu'on est des mortels, mais à partir du moment où on est infusé par l'esprit éternel, par l'esprit, le Saint-Esprit, notre nature devient éternelle, on réalise de ça, et continuer à utiliser le feu violet, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas explorer les autres rayons, mais le feu violet c'est quelque chose qui doit toujours avoir accessible, au bout des doigts, pour changer toutes les réalités au fur et à mesure, avec facilité, utiliser le feu violet, cette flamme violette, elle va augmenter en intensité, de ces flammes iridescentes, c'est des flammes iridescentes, au plus on s'élève, au plus on les reçoit avec intensité, mais continuer, parce que c'est évident que là on ne vit pas dans une vraie réalité, c'est maya, notre perception de la réalité, de la vérité, de la vie, n'est pas la vérité, c'est une illusion, il faut l'accepter, à partir de là, les craquent dans la conscience, et on arrive à intégrer des réalités beaucoup plus permanentes, et c'est important cette lumière, pensez à cette lumière, quand vous les travaillez avec, de l'envoyer au centre de la planète, jusqu'au moment où cette flamme est ancrée au centre de la planète, et vous pouvez dépendre, on peut en dépendre beaucoup plus, quand notre flamme est ancrée au centre de la planète, pour l'utiliser, que quand on a besoin de l'activer toujours, à l'intérieur de notre cœur, bon elle reste active, mais le fait qu'elle soit ancrée en dessous de nos pieds, ça nous permet quand même, et ouvrir aussi la voie de communication avec les plans supérieurs, enfin bon, c'est bien ancrer notre énergie, de ces flammes iridescentes, et on peut utiliser aussi, de demander à avoir un bouclier de lumière bleue, le feu sacré bleu de Mickaël, et c'est bien aussi d'apprendre le plus possible maintenant, ça devient de plus en plus possible, c'est d'enseigner, d'abord connecter avec son moins supérieur, la tête divine, et enseigner de là-haut, enseigner de là-haut, plutôt que d'enseigner ici, ici-bas, c'est-à-dire élever votre conscience, et enseigner depuis, ce que les maîtres ascensionnés font, enseigner depuis les sphères célestes, donc élever votre conscience dans les sphères célestes, c'est juste une question de pratique et d'intention, ça va venir si vous ne le ressentez pas encore, et quand on cherche des communications dans l'invisible, quand on travaille pour le plus haut bien de tous, quand on a l'intention, on demande des choses qui peuvent être pour notre plus haut bien, mais si c'est juste des choses matérielles, égoïstes, généralement on attire des forces sombres, qui viennent jouer avec nous, qui sont toujours là, donc voilà, j'ai voulu écouter un livre hier soir, qui s'appelle le livre d'Osiris, c'est un livre en anglais de 1925, c'est assez intéressant, ça parle de l'histoire avec Satanicou, Uranus et son frère Yahweh, ils étaient dans toutes sortes d'expériences, et donc c'était avant les Muria, pourquoi les Muria a dû être détruites, et après comment les loyaux adamiques avaient pu recréer cette civilisation d'Atlantis, c'est assez intéressant, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais c'est assez intéressant, je ne sais pas s'il existe en français, le livre d'Osiris, pour ceux qui ont lu le livre de Thoth, les tablettes émeraudes de Thoth, c'est de la pure sagesse sur l'ascension, là on part beaucoup plus dans l'histoire de toute cette histoire sur Terre, parce que ce qu'il dit aussi, c'est que si les êtres humains faisaient appel à leur guide, l'ascension se passerait beaucoup plus vite, seulement ils ne le font pas, et donc, enfin bon, on va continuer à avancer, on va quand même avancer, parce que c'est une sagesse qui est disponible, qui est toute proche de nous, alors je ne sais pas si j'ai tiré des cartes déjà avec ça, non, je vais tirer des cartes, bientôt les vacances, on va pouvoir se recharger un petit peu, parce qu'on est tous des experts dans la souffrance, on est tous des experts dans la troisième dimension, on est tous des experts de l'ignorance, on est tous des experts ayant vécu sur Terre, c'est toutes des expériences qui nous ont appris, justement, la valeur de la liberté, du bonheur aussi. La plus haute sagesse, c'est ici, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde, ce qu'il faut faire, c'est que la vérité soit, et l'aboutissant, c'est le pourquoi, les réponses vont venir. Voilà, je laisserai interpréter intuitivement, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie beaucoup pour vos dons, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, et je suis en train de m'organiser, là, un petit peu, il y a des choses, je ne vais pas trop en parler, mais bon, voilà, puis il y a tellement de choses, il y a des choses délicates, et puis des choses extraordinaires, donc on se concentre quand même sur les extraordinaires qui vont régler tous les autres, donc c'est important de passer dans la foi du quantique plutôt que dans les plans du linéaire, c'est d'essayer de donner d'importance à tous ces problèmes matériels, et donc je chante une chanson qui parle de répandre la joie dans le monde, ça s'appelle Joy to the World. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine, I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy across the world, All the boys and girls, Joy to the fishes and the deep blue sea, Joy to you and me, And if I were the king of the world, I'll tell you what I'll do, I'll throw away the cars and the bars and the wars, And I make sweet love to you, Singing joy across the world, All the boys and girls, Joy to the fishes and the deep blue sea, Joy to you and me, You know I love the ladies, Love to have my fun, I'm a high-life flyer, And a rainbow rider, And a straight-shooting son of a gun, I said the straight-shooting son of a gun, Singing joy across the world, All the boys and girls now, Joy to the fishes and the deep blue sea, Joy to you and me, Singing joy across the world, All the boys and girls, Joy to the fishes and the deep blue sea, Joy to you and me, Joy to you and the joy, Cultivant la joie, Lachant prise, Vraiment se concentrer sur ce bonheur intérieur, Cette ouverture du cœur, Pour arriver à l'état d'extase, L'état d'extase, Bon, c'est sûr, Ceux qui sont complètement ascensionnés, Il y en a qui me disent, Moi je suis complètement ascensionné, Bien sûr, Il n'y a plus besoin de boire, De manger, De dormir, D'être présent dans cette réalité physique, De pouvoir se téléporter aux quatre coins de l'univers, Mais enfin, Il y a au-dessus cette responsabilité de pouvoir, Si vous dites que vous êtes complètement ascensionné, Que vous maîtrisez tous les pouvoirs de Dieu, Agissez, Allez sur la scène publique, Présentez-vous, On attend des Christes qui se manifestent, Donc allez-y, N'ayez pas peur, Voilà, Je vous remercie, Enfin, Chacun va améliorer son niveau, Dans son niveau de confort, Mais la carte de la journée, C'est le 5 de Michael, C'est une carte, La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, Ne prenez pas les choses trop à cœur, Prenez du recul, Donc vraiment, Oui, Il faut vraiment prendre du recul, Sur toutes les, Sur toutes les, La voie linéaire, Tout en restant quand même conscient, Des ouvertures, Qui permettent à chaque moment, De, 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 D'arrondir, De réparer, D'aligner, De balancer, D'équilibrer, Voilà, Je vous salue, Je vous remercie, Et puis je vous dis à très bientôt, J'espère, Avec des très bonnes nouvelles, On va pouvoir commencer à célébrer, Commencer à bouger, Commencer à, À créer quelque chose de nouveau, Voilà, Merci beaucoup, Namasté, Sous-titrage Société Radio-Canada,